Coucou tout le monde, c'est le Winnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley pour parler d'un nouvel événement, du moins un événement qu'on avait déjà eu l'année dernière mais qui est de retour sur le jeu. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez qu'on fera cet événement en live sur Twitch et si jamais vous avez envie un peu de venir voir le jeu, n'hésitez pas, on est en live quasiment toute la semaine là-bas. Et si ça vous intéresse de venir papoter avec la communauté ou moi-même, que ce soit sur les mises à jour, pour parler de décoration, pour faire des échanges de boutiques, etc., à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous l'avez peut-être vu passer hier, mais on a eu un tweet pour nous annoncer le retour de l'événement, le Festival de la Folie. Et cette fois-ci, édition 2024. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, vous avez l'article juste ici qui va pouvoir vous expliquer ou vous réexpliquer un petit peu quel est le concept de cet événement. Et vous avez des cadeaux à gagner, donc ça c'est cool, mais on va aller lire l'article pour mieux comprendre. Alors, le Festival de la Folie 2024. Salut les villageois de la Vallée. Le Festival de la Folie est de retour, avec une histoire originale se déroulant dans le monde de Disney Dreamlight Valley. Nous vous invitons à plonger dans les plaisirs de l'été sur notre site web et notre serveur Discord officiel en explorant une aventure textuelle mettant en vedette certains de vos villageois Disney et Pixar préférés dans la vallée et l'île de l'éternité. En fonction des choix que vous ferez dans cette histoire interactive, vous déciderez du déroulement du festival et pourrez même obtenir des récompenses grâce à divers codes que vous pourrez trouver en cours de route. Cette aventure ne sera disponible que du 16 juillet au 16 août, alors assurez-vous de participer à cet événement à durée limitée dès maintenant. On a une affiche qui présente l'événement, donc c'est un peu un événement de farce, de blague, et vous allez voir c'est quand même un événement assez spécial. Besoin d'un petit rappel sur le festival de la folie, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir participé l'année dernière pour jouer, nous avons ce qu'il vous faut ci-dessous. Bien avant l'oubli, il existait chaque année un festival dédié à la ruse et à l'absurdité. Après avoir repoussé l'oubli, les souvenirs du festival de la folie sont revenus à tous les villageois et ils ont hâte de faire des farces à leurs amis et voisins. Cette année, Sully et Vanellope mènent la charge avec un style de farce unique. Ils ne feront de farce à personne en réalité, la meilleure farce de toutes. Allez-vous les rejoindre dans leur plan anti-farce, où vous penchez vers un style de farce plus classique ? Le choix vous appartient. Et là, on a l'indication de comment participer, comment jouer à cet événement, et c'est là que c'est assez particulier, parce qu'en fait, vous devez soit lancer l'aventure sur la page web, ou alors sur le Discord de Disney Dream Rae Valley. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas vraiment un événement in-game, comme Pâques, comme Halloween, comme Memory Mania. Là, c'est vraiment plus sur les interfaces, style Discord, page web, etc. Donc il précise que c'est une aventure textuelle, disponible uniquement en anglais, donc déjà, nous, ça nous pose un petit peu de problème. Pour interagir avec l'histoire, cliquez simplement sur les options de dialogue choix fournies via les boutons situés sous les invites de texte. Si vous tombez sur des codes d'échange en cours de route, assurez-vous de les copier pour les récupérer plus tard dans le jeu, via le menu d'échange de codes. Et les codes que vous allez pouvoir récupérer se terminent le 16 août, et je vous les donne juste après. Une fois l'histoire terminée, vous pouvez recommencer, et ainsi de suite, vraiment à l'infini, jusqu'à, pourquoi pas, faire des fins différentes, et pourquoi pas trouver des codes différents. Vous pouvez très bien faire l'événement de l'année dernière, mais il me semble que les codes ne sont plus disponibles, donc du coup, vous n'aurez pas les récompenses. Et si vous êtes sur le serveur Discord officiel de Disney Dream Rae Valley, vous avez un salon exprès pour celui de 2024, où c'est FOF 2024. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, si jamais vous voulez le faire, mais je ne trouve pas ça très pertinent. Donc si vous êtes sur le serveur officiel de Disney Dream Rae Valley, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le nôtre, qui est juste ici, si vous voulez échanger par rapport aux jeux, etc. On partage pas mal de choses, notamment nos boutiques, mais aussi nos décos, etc. Donc sur le Discord officiel, vous avez le fameux salon FOF 2024, et vous voyez celui de 2023, il est là, sauf que les codes sont expirés. Et en fait, vous avez juste à lire le premier texte qui est ici. C'est un peu une sorte de début d'histoire. Et après, si vous arrivez à comprendre l'anglais, c'est à vous de choisir parmi les deux réponses. Voilà, donc là vous continuez l'histoire, elle se déroule par rapport aux choix que vous avez choisi. Vous faites ça, vous faites ça, vous lisez, bien sûr. Voilà, vous continuez. Et vous avez par exemple, à la fin, un code. Donc là, vous avez le code FOF SOFOL 2024. Donc vous faites ça, si jamais vous n'avez pas forcément envie de lire, vous sélectionnez un peu des réponses au hasard. Après, si vous avez vraiment envie un peu de comprendre l'histoire, vous pouvez. Mais le but, c'est de trouver des codes comme celui-ci, que vous allez pouvoir taper in-game. Et là, on va aller en jeu, et je vais vous donner tous les codes qui sont disponibles pour cet événement 2024, que vous puissiez récupérer les récompenses. Voici donc les neuf codes que vous pouvez taper pour récupérer des récompenses. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas pour récupérer des codes, une fois qu'on en a à disposition, vous allez dans Paramètres, Aide, et vous avez la barre Codes d'échange. Alors le premier code, ils commenceront tous par FOF. Vous pouvez taper celui qu'on a trouvé juste avant, Souffle 2024. Vous faites récupérer, et ça va dans votre boîte au lit. Ensuite, FOF Workout 24, FOF Shards 24, FOF Snow 24, FOF Prank 24, FOF Thanks 24, FOF Gems 24, FOF Flowers 24, et le dernier, FOF Fish 24. Voilà tous les codes à récupérer, et maintenant direction la boîte au lit. Et vous avez tous les cadeaux. Alors du coup, vous avez des soufflets que vous allez pouvoir vendre et vous faire des sous. Vous avez 25 lingots de fer et 25 noix de coco pour l'équipement d'entraînement de Gaston. Collection d'éclats, vous avez 10 éclats nocturnes et 10 éclats de rêve. Les sculptures de neige farceuse, vous avez 25 bois et 25 cordes. Merci d'avoir joué 150 pierres de lune. Encore la poche pleine de pierres de lune, 150 à nouveau. Collection de gemmes, vous avez 3 diamants, 3 rubis, 3 saphirs. S'arrêter et sentir les fleurs, vous avez 5 lots de 5 fleurs. Et ensuite, vous n'avez sûrement pas du poisson frais, vous avez 5 poissons à récupérer. Donc voilà pour les récompenses de cet événement. Sans l'avoir fait, je trouve que les récompenses sont quand même cool, surtout les pierres de lune et les lingots. Donc voilà, c'est à vous de voir si jamais vous voulez participer un petit peu sur leurs réseaux sociaux. Sinon, vous avez juste à récupérer les codes que je viens de vous donner. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que pour ceux qui n'auraient pas fait l'événement l'année dernière, il vous plaira entre guillemets un peu. Je trouve qu'il n'est pas très très immersif au jeu. Il faut vraiment être sur le Discord. Du coup, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment intérêt de le faire si ce n'est juste récupérer les codes. Donc, on va dire que c'est un événement qui est ajouté, mais qui n'a pas vraiment d'incidence sur le jeu. Donc, c'est un petit peu dommage. J'espère que, pourquoi pas, l'année prochaine, ils pourront l'intégrer directement dans la vallée plutôt que de le faire sur le Discord. Mais en tout cas, vous avez quand même pu récupérer les codes et les récompenses qui sont quand même plutôt cool. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et sachez que vous pouvez me retrouver sur d'autres de mes réseaux sociaux où je fais aussi du contenu sur le jeu, notamment TikTok, mais vous avez aussi Facebook, Instagram et même Twitter. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde !